Générique ... Bonsoir, et c'est par ce médicament pour diabétiques, le Mediator, que nous commençons, puisque une étude publiée il y a quelques heures fait état d'au moins 500 patients sur 30 ans qui seraient décédés du fait de leur traitement, traitement que de nombreuses obèses ou personnes en surpoids ont également utilisé en tant que coupe fin. D'ailleurs, les autorités sanitaires recommandent de consulter un médecin si on a consommé ce médicament interdit en France depuis 2009. Virginia Forgac a rencontré le docteur Raison, spécialiste à fleurimérogiste de la lutte contre l'obésité et qui manifestement n'a jamais utilisé ce produit. Je vois beaucoup de patients qui ont des problèmes de poids ou des problèmes de diabète depuis des années et je n'ai jamais utilisé ce médicament. En fait, comme vous le savez, il était recommandé comme adjuvant dans les traitements de problèmes de poids et de diabète. Franchement, je crois qu'il y a tout de même autre chose à faire. C'est un médicament ancien, très ancien. Ça fait très longtemps qu'on utilise ce médicament. Et je n'ai pas d'idée préconçue sur cette question. Je n'aurais pas pu l'imaginer. Bien sûr, il y a des médicaments dans le traitement de l'obésité qui ont été retirés du marché pour des effets secondaires aussi cardiaques. Mais je n'aurais pas imaginé qu'il puisse y avoir un lien et une toxicité par rapport à ce médicament. 48 heures après l'annonce des changements ministériels au sein du 3e gouvernement filion, les réactions s'estompent. Les ministres et secrétaires d'Etat se sont évidemment mis au travail assez rapidement. D'ailleurs, il nous a semblé intéressant d'envoyer une équipe à Longjumeau, Longjumeau, la ville dont Nathalie Kosciusko-Morizet est maire, pour savoir justement ce que pensent ses administrés de ce ministère très, très élargi qui lui a été confié. C'est une très bonne maire. Apparemment, il y a beaucoup de choses qui sont faites dans Longjumeau. Il y a beaucoup de choses mises en place. Madame Nathalie Kosciusko-Morizet a des plages horaires. Je pense qu'elle saura les gérer. Elle ne peut pas occuper bien de Longjumeau avec ses deux postes. Elle ne va peut-être pas avoir trop de temps pour s'occuper de Longjumeau. C'est plutôt une bonne réputation pour notre ville. Si elle est capable de le faire, pourquoi pas ? J'ai donné bonne chance, j'ai donné bonne santé pour elle. C'est quelqu'un que j'apprécie, que je connais, que j'apprécie. Donc voilà, je suis contente pour elle. C'est ce qu'elle souhaitait, je pense. Elle est très bien, mais c'est un peu trop cumulé. Elle ne pourra pas s'occuper de tout. Elle s'investit assez, aussi bien pour la commune que dans son job. Si elle continue à travailler comme ça, ça ne posera pas de problème. Je n'en ai rien à foutre. En tant que maire, je ne suis pas satisfaite. Parce qu'on paye des impôts locaux. Et je dis, moi j'habite dans le haut de Longjumeau, à Bel Air, il n'y a rien de fait. Je suis convaincue qu'elle peut faire du beau boulot à l'écologie. La justice française tire la sonnette d'alarme. Certains tribunaux, comme celui d'Evry, n'ont plus les moyens de payer le chauffage, par exemple, d'après son président. Sur 43 pays, il faut savoir que la France serait 37e derrière l'Azerbaïdjan et l'Arménie, si l'on compare évidemment les budgets consacrés à la justice, d'après un récent rapport de la Commission européenne. Et les magistrats redoutent qu'on leur supprime en France, bien sûr, le service de policiers dans les audiences. Christophe Garnier. Derrière le clinquant des robes d'avocat se cache la misère du tribunal d'Evry. Dans les couloirs, on s'est habitué à la vétusté du bâtiment. Mais dans le bureau de la présidence, on craint, cette année encore, de ne pas pouvoir boucler le budget de fin d'année. Donc aujourd'hui, c'est vrai que, par exemple, on va avoir du mal à payer pour notre chauffage pour le mois de décembre. Voilà comment ça se traduit concrètement. Et le cas d'Evry est loin d'être isolé. La France vient encore de dégringoler dans les classements internationaux. Un rapport de la Commission européenne la place au 43e rang en ce qui concerne les budgets dédiés à la justice, juste derrière l'Azerbaïdjan et l'Arménie. Les syndicats s'inquiètent que le phénomène ne s'aggrave. Le ministère de l'Intérieur aurait demandé aux gardes des Sceaux de financer des services d'ordre privés pour remplacer les policiers dans les tribunaux. Cette mesure de ne plus assurer la sécurité des audiences, bien pour le pénal, c'est absolument dramatique. Mais je dirais que même pour le civil, aujourd'hui, les justiciables mécontents n'hésitent pas à exercer au minimum des outrages. Ou au pire, des violences sur les magistrats quand les décisions leur déplaisent. Donc à partir de janvier, il est prévu que la police ne participe plus à la sécurité. On ne sait concrètement pas comment la sécurité va pouvoir être assurée à partir de janvier. Face à ces menaces, la présidence du tribunal d'Evry prévient que dans ces conditions, en janvier, certaines audiences de correctionnels pourraient tout simplement ne pas avoir lieu. C'est à Créteil que la cour d'assises, en ce moment, étudie les circonstances de la découverte d'Ilan Halimi à Sainte-Geneviève-des-Bois. Ce jeune homme retrouvé le 13 février 2006 au bord de la route de Lompont, accroupi dans la position de l'œuf, nu, brûlé, torturé et menotté, blessé à mort. Ce jeune homme qui décèdera d'ailleurs trois heures plus tard. C'est donc le procès en appel. Le principal tortionnaire n'a pas fait appel. Ce sont ses complices qui sont jugés au vu des photos et des témoignages. Aujourd'hui, injuré, injuré, s'est évanoui. Bièvre en passe de devenir la ville la plus surveillée du département. Dans le centre-ville de la commune de 5 000 habitants, 35 caméras de vidéosurveillance sont déjà installées depuis 2005. L'année prochaine, 33 caméras supplémentaires sont prévues. 35 caméras plus 33, ça fait quand même pas mal, 78 je crois. Proportionnellement au nombre d'habitants, c'est plus qu'à Monaco, super équipé évidemment à la matière. Pour la mairie, c'est incontestablement le moyen de réduire les effractions, mais aussi de dissuader ce qu'on pourrait appeler les troubles faites. Amélie Pateron. Des caméras comme celle-ci, il y en a 35 implantées dans le centre et dans les principaux lieux de vie de la commune. En 2011, elles seront 68, soit une caméra pour 77 habitants. L'intérêt pour la ville, c'est de répondre à la sécurité de la population, de pouvoir apporter un appui à la police nationale sur la résolution de toutes les affaires qui peuvent se passer dans une ville. C'est dans les locaux de la police municipale que sont visionnées les images enregistrées sur cet ordinateur en direct. Elles restent stockées jusqu'à 7 jours sur serveur. Pour l'année 2009 et le début de l'année 2010, une quinzaine d'affaires au pénal ont été résolues par des caméras. Essentiellement des faits de vol avec violence, de vol à main armée, de vol avec fréquipraction et de vol à la roulotte. Dans la rue pourtant, les avis sont partagés sur l'utilité d'un tel dispositif. Si ça peut faire quelque chose, moi je suis entièrement d'accord. Moi ça ne me dérange pas du tout. Moi j'étais cambriolée il y a 3 ans. Oui, 3 ou 4 ans, je ne me rappelle plus. Toujours est-il, il y avait une caméra, mais ça n'a servi à rien parce qu'on n'a jamais pu savoir ni reconnaître mes cambrioleurs. 280 000 euros environ, c'est le coût pour équiper la commune de caméras supplémentaires. Un investissement certes, mais pour la mairie un effet dissuasif incontestable. Quelques mots pour dire que la situation est plus calme qu'hier devant Fleury-Mérogis comme devant d'autres prisons françaises. Les surveillants pénitentiaires se sont durement mobilisés, on peut le dire, durant 24 heures, souvent face aux policiers. De nouvelles actions seraient prévues par les syndicats de gardiens au cas où des négociations fructueuses expliquent que ces derniers ne seraient pas entamées, notamment sur les conditions de travail à venir dès l'an prochain. Et on en vient à l'Aïd, la fête musulmane du sacrifice, célébrée à partir d'aujourd'hui, jusque jeudi soir, des musulmans qui ont souvent de grosses difficultés pour acheter leur agneau rituel. Le recteur de la mosquée de Courcouronne regrette qu'il y ait de la part de certains commerçants des fraudes. Le prix d'un agneau entier passe de 120 euros en temps normal à 200, voire 400 euros pendant la fête. Et puis on va terminer par cette discussion-conférence ce soir à Boussy-Saint-Antoine pour répondre tout simplement à la question « Quoi de neuf en génétique ? » Sur place, il y aura plusieurs chercheurs, dont le directeur général du généopole d'Evry, Pierre Tambourin. Voilà donc pour l'actualité. Merci comme d'habitude de nous avoir suivis.